Quand on voit une voiture passer sans bouger, parfois c'est très bon signe pour le chrono, même si pour le spectateur ça semble être... Oji dans ce tour qui a fait 48,3 et 49 pour Margot Lapis. 8,9,9 et 8, et là 3 secondes d'Ortin. Attention, avantage pour Marlène pour Oji, retournement de situation chez les filles. Reste que ça nous promet en route, c'est vrai que Marlène Brodji guiote en circuit également. C'est un petit tourné en France ce type de terrain. Il y a les réglages de sa voiture. Alors que Barbieri termine en 52 secondes et que Marlène Brodji boucle son dernier tour en 49,3. Un peu moins bien dans le dernier tour Marlène. Ça devrait quand même qu'on revient à ce qu'il y a en France. C'est la voiture féminine. Voilà l'arrivée de Margot Lapis. Ouais, sauf qu'on est tenu au courant pour que les spectateurs et les téléspectateurs de ce part plus. On a mis une première position tout à l'heure là. On va dire périlleuse. C'est vrai, un peu difficile, un peu difficile. C'est le Skoda numéro 9. Skoda, on ne peut que leur tirer chaque au bas parce que, encore une fois, le contexte était plutôt au désengagement, au retrait. Au retrait de certains. Là, il faut tenir en terre un peu lourd. On va faire un caractère. C'est bien, on ne part pas loin de Marlène et surtout de Marlène. Mais bon, il faut avoir un peu d'expérience quand même. Pour arriver là, c'est le premier coup. Allez, faire des filles. Marlène Brodji. C'est souvent la petite bagarre entre eux. Mais oui, mais ce diable, les deux endroits perdus. On s'est senti, on est cinquième fois le Belmondo. Allez, faire du 3 dixième, ça va. Ouais, ça va à peu près, ça va à peu près. C'est pas mal, il devrait prendre la tête peut-être. Attention. Il ne va pas forcément respirer. Il faut à tout juste, carencer.